Voyons maintenant les choix économiques et les actes de la vie économique. Alors pourquoi les choix économiques ? Je vous rappelle, Robbins, l'économie c'est la science des choix. Enfin, on l'a démontré. J'ai déjà commencé. Je me dis, oui, on a beaucoup de besoins et on a peu de biens pour les satisfaire. Donc il faut qu'on choisisse. Quel besoin je vais satisfaire en premier, puisque je ne peux pas tous les satisfaire ? Donc on est bien d'accord que le choix est un acte fondamental dans l'activité économique. Alors, regardons plus précisément quels sont les choix économiques qui s'imposent. Alors, les choix économiques, ils vont concerner trois temps extrêmement importants de l'activité économique. D'abord, la production de biens et de services. Ensuite, la répartition. Alors ça, ce sont des termes avec lesquels vous devez vous familiariser, puisque ce sont des termes que nous employons extrêmement couramment, nous les économistes. Donc la répartition. Et enfin, la dépense. Donc nous avons les trois temps essentiels du circuit économique. Précisons un petit peu ce qu'il y a derrière ces trois temps, et notamment les choix qui vont s'imposer sur chacun de ces temps. Alors tout d'abord, la production. Quel est le choix qui va... Quelles sont les décisions que l'on doit prendre par rapport à la production ? Quel type de biens produire ? D'abord, puisqu'avec des ressources, avec des facteurs de production, on peut produire toute une panoplie différente de biens. Donc, quels biens je choisis de produire ? En quelle quantité je choisis de les produire ? Sachant que dans une économie marchande, si les entrepreneurs fabriquent trop de biens, eh bien, ils ne seront pas vendus. Et donc, ils vont perdre de l'argent, ce qui est le contraire du but recherché. Donc cette question de combien, quelle quantité de biens produire est une question extrêmement importante. Et troisième question, troisième décision, troisième choix à faire au niveau de l'activité de production, eh bien, comment vais-je produire mes biens ? Avec quel facteur de production ? Avec quelle combinaison de facteurs de production ? Je ne m'étends pas sur ce sujet, sur lequel nous aurons l'occasion de revenir à maintes reprises. Tout simplement, il faut bien comprendre qu'il y a toujours différentes manières de produire quelque chose, avec plus de travail, plus de capital, etc. Donc la décision du choix des facteurs de production que je veux engager pour produire quelque chose est une décision essentielle, qui est une décision prise par les entrepreneurs. La répartition. Une fois que j'ai produit ma richesse, eh bien, il va falloir que je la partage, cette richesse. Et je vais la partager, naturellement, entre tous ceux qui ont contribué à la fabriquer, cette richesse. Les salariés qui ont amené leur travail, et donc je vais payer leur travail, et payer leur travail, ça s'appelle le salaire. Donc je vais verser un salaire à mes salariés. Mais ces salariés ne sont-ils que parce qu'ils ont été embauchés pour simplifier dans les entreprises, que ces entreprises ont été créées par des entrepreneurs, et que les entrepreneurs ont été motivés pour créer ces entreprises parce qu'ils allaient percevoir un revenu particulier, qui est le profit. Donc la répartition, c'est la richesse créée pour l'essentiel. Comment je vais la répartir entre le profit et les salaires ? Sachant que la tentation serait grande pour les entrepreneurs de tout garder pour eux. Il y a des lois sociales. Mais imaginons qu'il n'y en ait pas. Si l'entrepreneur garde tout pour lui, qu'est-ce qui se passe ? Alors évidemment, il est effectivement très riche. Mais comme il n'a pas distribué de salaire à ses salariés, ceux-ci n'ont pas les moyens d'acheter les marchandises qui sont produites. Donc que va-t-il se passer ? Eh bien, la production des entreprises ne sera pas vendue. N'étant pas vendue, il est évident que notre entrepreneur n'aura plus de revenus. Donc ce n'est pas si simple que cela. Il va y avoir un juste équilibre de répartition entre les salaires et les profits. Alors quand je dis juste, ce n'est pas de la justice sociale dont je parle. Je parle de la justice économique et ce n'est pas exactement la même chose. C'est-à-dire que pour que le système continue de fonctionner à peu près correctement, il va falloir que j'ai une certaine répartition, un certain pourcentage affecté au salaire et un certain pourcentage affecté au profit. Donc ça, ce sont toutes les décisions qui affectent la répartition. Dernier choix à effectuer, et ça c'est un choix que nous connaissons et que nous faisons tous les jours, les choix au niveau de la dépense. D'abord, j'ai un revenu qui nous vient de la répartition précisément. Et la première chose que je me demande, c'est est-ce que je vais tout dépenser ? Si la réponse est non, je dis je vais consommer 80% de mon revenu et je vais épargner 20%. Déjà, première décision. Est-ce que je consomme tout ? Et puis la deuxième décision, encore plus importante pour nous, plus quotidienne, c'est sur ce que je dépense, comment je le dépense ? Qu'est-ce que j'achète ? Est-ce que je commence par satisfaire mes besoins physiologiques ? Si je suis rationnel, c'est ce que je dois faire. Et puis ensuite, s'il me reste quelque chose, éventuellement j'aurai le choix, entre un certain nombre de biens qui satisferont mes besoins de civilisation. Ou bien je peux jouer le flambeur, personne ne m'interdit. Et avec mon premier euro de salaire, je vais directement consommer des biens de civilisation, même si je n'ai pas assuré mon repas de midi. Donc ces choix-là, ils existent. Alors ça ne nous empêche pas de vivre, on n'en a pas nécessairement conscience. Mais ce sont des décisions que les millions de consommateurs que nous sommes, eh bien, prennent quotidiennement dès lors qu'ils vont faire leur course, tout simplement. Donc on voit des choix sur les trois phases de ce cycle économique. Et ce cycle économique, eh bien, porte bien son nom, puisque un de mes économistes préférés, qui est l'ancien rédacteur en chef de la revue alternative économique, Denis Clerc, eh bien, décrit l'activité économique de cette manière-là. Il dit, l'activité économique est une valse à trois temps, où les trois temps sont produire, répartir et dépenser. Et vous remarquerez qu'il y a un bouclage du schéma, donc il s'agit d'un cycle, puisque la dépense, eh bien, c'est ce qui va être acheté aux entreprises, et donc ce qui va être produit, ce qui devrait être produit à nouveau. Donc c'est un cycle, et on va essayer que ce cycle s'amplifie de période en période, et cette amplification du cycle, c'est-à-dire produire plus, répartir plus, dépenser plus, eh bien, ça s'appelle la croissance économique. Donc là, vous avez une description fondamentale de ce qu'est, pour l'essentiel, l'activité économique. Merci. Merci.